Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le dernier épisode, Niyan avait rejoint Kimal lors d'une vente aux enchères. Niyan par la suite va acheter une lampe avant de quitter les lieux. Lorsqu'elle décide de partir, Kimal la suit. Il y a Niyan qui savait qu'elle devait acheter cette lampe. Mais Niyan dit à Kimal que la lampe qu'elle vient d'acheter n'est pas la même qu'il y a 7 ans. Kimal insiste. Il dit à Niyan que ce n'est pas grave. La lampe permettra tout de même de garder la flamme de leur amour. Là, Niyan brise la lampe au sol et s'agace. Elle dit à Kimal que tout est fini entre eux. Kimal rappelle à Niyan qu'elle lui a déjà sorti ses mêmes propos, mais son cœur a réussi à s'en sortir. Kimal rappelle encore à Niyan qu'il a brisé son cœur, mais il s'est toujours relevé. Agacé, Niyan dit à Kimal que leur couple est impossible. Il rappelle à Kimal que Asu est dévasté. Kimal propose à Niyan de mettre d'abord en prison l'assassin d'Ozan. Ensuite, il disparaîtra de sa vie si elle le veut vraiment. Niyan refuse son aide. Elle demande à Kimal de prendre ses distances avec elle, puis elle s'en va. Akan de l'autre côté piège Rissat, un homme d'Emir. A l'entreprise pendant ce temps, Emir cherche cet homme. Il demande à Toufan de le retrouver. Kimal de son côté reçoit le message d'Akan. Il informe que Rissat est avec lui. De l'autre côté pendant ce temps, lorsque Niyan arrive chez elle, elle voit Fikmé devant le portail. Fikmé rappelle à Niyan qu'elle n'a pas respecté leur accord. Niyan dit à Fikmé qu'elle est en train de faire le nécessaire, mais Fikmé n'y croit pas du tout. Elle dit à Niyan si c'était le cas, Kimal n'aurait jamais envoyé bouler ses fiancés avec Asso. Fikmé demande à Niyan de s'éloigner de Kimal. Emir arrive. Niyan demande à Fikmé de s'en aller, car il n'irait là. Fikmé, avant de partir, rappelle à Niyan qu'elle doit s'éloigner de Kimal, puis elle quitte les lieux. Emir arrive et demande à Niyan ce que cette femme faisait là. Niyan embrouille la situation, puis elle rentre au domicile familiale. Kimal arrive dans son bureau et trouve Asso. Asso dit à Kimal qu'il a quitté sans même lui donner une chance pour se défendre. Elle dit à Kimal que son anneau représentait tous ses rêves. Asso demande à Kimal de revenir sur sa décision, mais Kimal ne peut pas. Asso prend acte de la décision de Kimal, mais elle demande à Kimal de discuter à tête reposée chez elle. Mais Kimal dit à Asso que cela ne change rien. Asso persiste et dit à Kimal que ses propos la blessent. Elle redemande à Kimal s'il peut venir chez elle pour discuter. Kimal finit par accepter. De l'autre côté, lorsque Niyan apporte des fleurs à la mère d'Emir dans sa chambre. Elle surprend Emir qui demande au téléphone si Ressat a été retrouvé. Un peu loin, Emir demande à Niyan ce qu'elle a fait de sa journée. Niyan raconte sa journée sans toutefois mentionner ses retrouves avec Kimal. Plus tard le soir, lorsque sa maman vient dans sa chambre, elle trouve Niyan dépassée et chagrinée. Niyan confie à sa mère que tout son être veut être avec Kimal, mais on lui demande de s'éloigner de lui. Niyan ne sait pas comment c'est l'année de Kimal. Kimal pendant ce temps et à Niyan montent un plan pour faire croire à Ressat. L'homme d'Emir que Emir veut s'en prendre à lui. Dans le but de soutirer des enfants à Ressat. Kimal demande à Ressat de donner le nom de la personne qui a assassiné Osa. Il demande encore à Ressat de donner des preuves. Celui-ci finit par coopérer avec Kimal. De l'autre côté, Tariq donne rendez-vous à Zeneb au port. Zeneb ne comprend pas pourquoi elle est là. Celle-ci sous pression demande à son frère s'il s'est passé quelque chose. Tariq est déprimé et pleure, mais il ne raconte rien. Tariq dit à Zeneb que les gens commettent beaucoup d'erreurs. Tariq continue à parler, mais n'en dit pas trop. Les parents de Kimal arrivent chez Ahasou. Ils disent à Ahasou qu'ils ne voulaient pas les laisser seuls gérer Kimal. Yusine dit à Ahasou qu'il va bien remonter les bretelles à Kimal. Ahasou remercie ses beaux-parents, mais elle leur dit quand même qu'elle s'inquiète de la réaction de Kimal lorsqu'il découvrira qu'ils sont là. Mais Yusine la rassure. Puis Ahasou reçoit un message de Toufan qui lui pleure d'amour dans sa voiture. Ahasou éteint son téléphone. Leïla de l'autre côté apprend dans les médias que Ahasou est enceinte. Elle appelle directement Kimal. Avant qu'elle ne dise quoi que ce soit à Kimal, Kimal dit à Leïla qu'ils seront chez Ahasou. Et c'est la dernière fois qu'ils la croissent. Kimal fait comprendre à Leïla si Ahasou continue à persister avec son idée d'être en couple avec lui. Il coupera tout contact avec elle. Leïla conseille Kimal d'aller doucement avec Ahasou et rappelle à Kimal qu'ils vont avoir un bébé. C'est la gifle pour Kimal. Il ne comprend pas ce que Leïla lui dit. Kimal garde sa voiture. Là Leïla lui envoie le lien de l'article. C'est le chien pour Kimal. Emir pendant ce temps jubile à table après avoir vu l'info de la presse. Niyan le rejoint à table. Il demande à Emir pourquoi il est de bonne humeur. Emir montre à Niyan la nouvelle de la grosse estasse. C'est la gifle pour Niyan. Emir jubile. Il demande à Niyan pourquoi n'est-elle pas heureuse de la nouvelle. Bah écoute je suis ravie pour eux répond Niyan. Agacé et fait comprendre à Emir que la manière de l'avoir annoncé la nouvelle autour d'un dîner l'agace vraiment. Elle dit encore à Emir en quoi cette info la regarde. Emir regarde calmement Niyan sans dire un mot. Cela agace encore Niyan. Elle reproche à Emir de lui tendre à chaque fois des pièges à propos de Kimal. Elle dit ensuite à Emir de ne plus le refaire. Emir demande à Niyan de montrer alors une preuve qui montrera qu'elle aime. Il fait comprendre à Niyan ils n'ont pas encore fricoté. Emir dit encore à Niyan qu'il n'y a que elle qui peut lui ôter ce doute. Niyan prend tendrement le visage d'Emir et va dans le sens d'Emir et dit à Emir de lui donner un peu de temps. La réponse satisfait Emir. Il lève ensuite son verre. Fin de l'épisode 143. En détail. Niyan. En détail. En détail. 1. Sous-titrage FR ?